bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne cette vidéo est à destination des cinquième set uniquement bonjour mes loulous bienvenue bienvenue après ces vacances j'espère qu'elles ont été reposantes pour vous en tout cas moi ça m'a fait du bien je sais pas vous mais moi ça m'a fait vraiment du bien alors reprenons aujourd'hui par la suite du cours sur le cours qui était juste après le cross pendant le cross après le cross c'est à dire le fonctionnement de l'organisme lors d'un effort physique et voir comment un petit peu notre corps va se modifier va va réaliser des voilà des modifications pour répondre aux besoins liés à un effort physique alors souvenez vous nous avons vu dans le début du chapitre que le muscle avait besoin de dioxygène et de glucose pour fonctionner et que ses besoins en dioxygène et de glucose augmenter lors d'un effort physique ce dioxygène et ce glucose permettra aux muscles de fabriquer de l'énergie de l'énergie et le déjà un déchet qui va falloir extraire du corps le co2 le dioxyde de carbone le co2 alors ce dioxygène ce glucose et ce déchet tout ça va circuler dans le sang et finalement pour aujourd'hui il fallait réaliser l'activité 4 qui portait justement sur la fréquence cardiaque et l'ensemble du système cardiovasculaire c'est à dire le coeur plus les vaisseaux sanguins l'ensemble du système cardiovasculaire et voir comment autour justement de ce sens comment ça va évoluer pour répondre aux besoins qui augmente en du muscle alors souvenez vous on prend les cahiers pour aujourd'hui il fallait faire l'activité il fallait faire cette activité l'activité 4 l'activité 4 qui était en fait un ensemble de documents à lire et à travailler afin de répondre à un petit texte à trop donc il y avait un tableau présentant différents élèves où on avait la fréquence cardiaque c'est à dire le nombre de battements par minute au repos et à l'effort exactement comme vous vous avez le jour du cross ce que vous avez fait aussi le jour du cross donc on a différents élèves et on peut voir clairement que globalement les chiffres des battements par minute les chiffres de la fréquence cardiaque sont plus importants que à l'effort que au repos on va voir dans les graphiques du document 3 si c'est vrai ou pas donc le document 2 qu'il fallait lire et regarder les deux petits schémas on nous explique que l'ensemble des vaisseaux sanguins présents dans le muscle s'appellent des capillaires ce sont des tout petits tout petit tout petit vaisseaux sanguins au niveau des muscles ces vaisseaux sanguins au niveau des muscles ne vont pas être ouverts à la circulation sanguine quand le muscle ne fait pas un effort physique seulement une partie va être ouverts à la circulation sanguine pourquoi ? parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir autant de sang autant de dioxygène et autant de glucose par contre lorsque nous sommes à l'effort le muscle va avoir souvenez-vous hein un besoin beaucoup plus important en dioxygène et de glucose or ça vient par le sang donc on va avoir besoin d'avoir un apport de sang plus important au niveau des muscles et l'ensemble de ces capillaires vont donc s'ouvrir à la circulation sanguine ils vont s'ouvrir grâce à des sortes de portes qui vont pouvoir laisser rentrer le sang à l'intérieur du muscle on appelle ça des sphincter sphincter augmente le nombre de vêtements par minute augmente le sang circule dans les vaisseaux de capillaires plus étendus en effet les sphincters ouvrent des voies quand les besoins augmentent ainsi la surface d'échange avec le sang et le muscle est donc plus importante le passage du dioxygène des nutriments est facilité l'ensemble de ces modifications cardiovasculaires va être fait pour répondre aux besoins des muscles de l'activité physique alors je vous laisse reprendre l'activité ici dans cette vidéo ou grâce au pdf sur le padlet et je vous laisse écrire le bilan suivant il va falloir écrire la définition de la fréquence cardiaque le nombre de battements 1 2 3 par minute le bilan lors d'un effort physique le rythme cardiaque augmente cela permet une augmentation du volume de sang éjecté à chaque battement du coeur la distribution du sang est modifiée les muscles sont davantage approvisionnés ont davantage de dioxygène et de glucose que les autres arbres alors maintenant mes chéries à vous de jouer mes loulous de 5ème 4 pardon 5ème 7 il va falloir donc écrire la correction d'activité 4 dans votre cahier et également écrire le bilan que je viens de vous donner jusqu'alors, jusqu'à mercredi prochain, mercredi 29 avril je vais vous demander de prendre en photo votre cahier j'ai assez peu d'élèves de 5ème 7 qui m'ont envoyé des photos de leur cahier d'accord ? et là je commence à m'inquiéter donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire déjà coucou madame ça va tout le monde va bien à la maison et ensuite à m'envoyer une photo de votre cahier alors l'envoi du photo de votre cahier pourra éventuellement vous permettre d'avoir des progrès constatés n'oubliez pas envoyez-moi tout ça par mail ou sur ProNet jusqu'alors prenez grand soin de vous lavez-vous bien les mains et à très bientôt mes loulous merci 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 merci